salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une pratique d'après footing ou d'après randonnée pour éviter les crampes dans les jambes entre autres alors on va avoir besoin de notre tapis vous pourrez prendre avec vous deux couvertures de yoga ou une grande serviette de bain et une petite serviette de bain soit une sangle de yoga soit une ceinture de peignoir ou une ceinture ordinaire la plus longue que vous ayez et aussi si vous avez une balle de tennis et on va commencer vous pourrez placer votre tapis contre un mur on sera placé pour la suite alors on va commencer en se mettant debout et avec notre balle de tennis vous pouvez garder une main contre le mur pour garder votre équilibre et tout simplement de faire rouler la balle sous votre pied d'aller chercher à écraser la balle avec votre talon votre plante de pied les orteils pour détendre toutes les tensions qui ont pu s'accumuler pendant la marche pendant votre votre footing si vous n'avez pas de balle de tennis vous pouvez tout simplement avec votre avec vos doigts vous masser comme ça les orteils la plante de pied les talons même avec les deux mains si vous voulez je vous laisse explorer comme ça toute la surface du dessous de vos pieds vous voici aller sur les côtés côté du talon les côtés de vos pieds et bien écraser votre balle et ensuite changer de côté changer de côté changer de pied venez explorer sous vos orteils niveau de la boule des orteils votre plante de pieds sur les côtés à l'intérieur du pied au niveau de votre talon peut-être que vous aurez envie d'y aller plus doucement ou au contraire d'écraser un peu plus fortement la balle et ensuite vous pourrez enlever la balle de votre tapis et venir vous placer en vira sale des gros orteils et joints asseyez-vous sur vos talons et écartez vos genoux de façon à laisser passer le buste entre vos jambes les mains à la largeur de vos épaules étirez les bras devant vous et posez le front au sol respirez respirez étirez vos bras décollez les coudes du sol et dirigez les fessiers à les talons pour l'écart de vos genoux veillez à ce que les rives du ventre soit en contact avec l'intérieur de vos cuisses que les bords de votre ventre soient soutenus par l'intérieur de vos cuisses respirez relâchez complètement votre tête sur le sol relâchez le bas du dos relâchez vos épaules et gardez les mains là où elles sont soulevez votre bassin retroussez vos orteils et gardez les pieds à la largeur du bassin et allez dans un domo-cachpanasane pointez les os des fessiers vers le plafond descendez les talons vers le sol et reculez le haut du devant de vos cuisses vers l'arrière et vers le haut étirez puissamment vos bras étirez vos jambes et faites attention à ne pas tirer sur vos cervicales gardez vos oreilles entre vos bras que les faces internes de vos bras regardent vos oreilles allongez vos aisselles allongez les flancs du buste et descendez de plus en plus les talons vers le sol ouvrez l'arrière des cuisses l'arrière des genoux étirez les mollets et revenez revenez vous mettre debout redressez vous et joignez vos pieds joignez vos pieds je le mets face à vous croisez les doigts des mains devant vous et ouvrez les paumes de main vers l'extérieur cherchez à presser les racines de doigts loin de vous et à garder ce mouvement de presser les racines de doigts loin de vous quand vous levez les bras levez les bras au-dessus de la tête et repressez gardez les plantes de pieds bien ouvertes sur le sol montez les rotules cherchez à rouler le haut de vos cuisses vers l'intérieur et à étirer puissamment vos bras à verrouiller vos coudes les racines de doigts presse vers le plafond et ouvrez les paumes de main respirez et revenez changez de côté vous allez changer le croisement de vos doigts ouvrez les paumes de main vers l'extérieur les racines de doigts là où les doigts se croisent puissamment presser vers l'extérieur et inspirez levez les bras au-dessus de la tête au-draba d'angouliasana et étirez vos jambes reculez le haut du devant de vos cuisses en même temps que vous absorbez le coccyx vers l'avant redressez l'os du pubis tout droit vers vous vers votre poitrine ouvrez vos aisselles verrouillez vos coudes et éloignez les trapèzes de votre nuque respirez et expirez baissez vos bras et décroisez vos doigts je reviens au centre du tapis alors je vous montre pour la posture suivante c'est une posture d'équilibre donc je préfère vous la montrer une fois et ensuite on la refait ensemble la posture de Garudasana on va plier franchement les jambes vous pourrez mettre les mains au niveau du bassin levez votre jambe droite et venir enrouler la cuisse droite le genou droit le tibia droit la cheville droite autour de votre jambe gauche si possible d'avoir le le dessus du pied droit contre le mollet gauche une fois là vous allez ramener votre bassin votre poitrine de face et ensuite glisser le bras droit sous le bras gauche et enrouler le bras droit autour du bras gauche les pompes de main face à face les doigts étirés vers le plafond et les coudes à la hauteur des épaules on y va on y va ensemble peut-être que je me mets de profil pour que vous la voyez aussi de profil ramenez les mains sur le bassin et pliez vos jambes pliez vraiment vos jambes ouvrez vos plantes de pieds sur le sol et levez votre pied droit levez votre jambe droite et venez enrouler la jambe droite autour de votre jambe gauche j'ai oublié de préciser de garder un point fixe devant vous pour vous stabiliser une fois que vous êtes là vous cherchez vraiment à engouler le plus serré possible vos deux jambes ramenez le bassin la poitrine de face et glissez le bras droit sous le bras gauche enroulez vos deux bras paumes de main face à face et les doigts des mains dirigés vers le plafond les épaules loin des oreilles et levez les coudes à la hauteur de vos épaules respirez ouvrez la plante de pied gauche sur le sol et pressez la boule du gros orteil gauche au sol pour gagner en stabilité respirez cherchez à presser les jambes l'une contre l'autre et à presser les bras l'un contre l'autre et revenez revenez rétirez vos jambes Tadasana rétirez vos bras et changez de côté ramenez les mains sur le bassin pliez vos jambes et levez votre jambe gauche stabilisez votre pied droit ayez un point fixe sur lequel appuyez votre regard loin devant vous et enroulez la jambe gauche autour de la jambe droite venez faire une tresse la plus serrée possible et si possible les orteils du pied gauche vers l'avant ramenez votre bassin de face votre poitrine de face stabilisez votre pied droit en pressant la boule du gros orteil droit au sol et glissez le bras droit sous le bras gauche enroulez vos deux bras les paumes de main face à face les doigts des mains s'étirent vers le plafond les épaules loin des oreilles allongez la nuque et levez les coudes à la hauteur de vos épaules éloignez les mains du visage et respirez cherchez à garder le plus possible le bassin vers l'avant le bassin vers l'avant le bassin vers l'avant le bassin tout droit et la poitrine de face respirez utilisez l'appui de la boule du gros orteil droit au sol pour stabiliser votre posture et respirez et revenez libérez vos bras libérez vos jambes joignez vos pieds ouvrez les épaules en arrière Tadasana montez la poitrine et vous allez prendre votre grande serviette de bain et la petite pour la posture de Vajrasana alors la grande serviette de bain ou la couverture donc vous allez joindre vos genoux et vos pieds glissez la couverture à l'arrière de vos genoux posez le front au sol et glissez la couverture le bord rond de la couverture à l'arrière de vos genoux et suffisamment de hauteur à l'arrière de vos genoux d'épaisseur à l'arrière de vos genoux pour créer l'espace dans les genoux là n'hésitez pas s'il y a besoin d'un peu plus de hauteur ça fait mal aux genoux d'avoir un petit peu plus de hauteur sous les fessiers ou alors carrément de grosses serviettes ou de grosses couvertures une fois là vous allez retrousser les orteils garder les pieds joints retrousser les orteils de façon à vous retrouver sur le dessous de vos orteils et venez vous asseoir quelques instants comme ça pour assouplir détendre les plantes de pieds les orteils vous pouvez ramener les mains sur les cuisses et chercher vraiment à ramener le poids des fessiers sur les talons de façon à assouplir vos pieds possible que ce soit assez douloureux j'ai des pieds comme ça cherchez à ouvrir complètement tous les orteils sur le sol la base de vos orteils s'ouvre sur le sol et revenez revenez et maintenant étirez le dessus des pieds sur le sol les orteils tout droit vers l'arrière si vous sentez que le le dessus de vos pieds au niveau du coup de pied que cet espace là n'est pas en contact avec le sol et ce qui va créer des tensions dans ces cas là vous glissez la petite couverture la petite serviette à l'avant de vos chevilles à l'avant de vos coups de pieds et vous allez croiser les doigts des mains dans le dos roulez vos épaules en arrière et étirez les bras et éloignez les mains du bassin je suis un peu gênée par le mur hop là voilà étirez les bras et commencez à éloigner les mains du bassin en gardant la poitrine montée et le nombril vers la colonne vertébrale ne projetez pas les côtes inférieures vers l'avant ni ne creusez le bas du dos cherchez à verticaliser vos omoplates en absorbant le haut et le bas des omoplates et revenez changez le croisement de vos doigts roulez les épaules en arrière étirez vos bras et éloignez les mains du bassin gardez le poids de votre bassin sur les talons la racine de vos cuisses le haut de vos cuisses s'alourdissent ne remontent pas pour que le buste puisse s'étirer élargissez vos clavicules et cherchez à absorber le haut et le bas de vos omoplates verticalisez toute la surface de vos omoplates attendez que vous éloignez de plus en plus les mains du bassin et revenez ramenez les mains devant vous changez à nouveau le croisement des doigts ouvrez les paumes de main à l'extérieur comme on a fait debout pressez les racines de doigts loin de vous et inspirez levez les bras au-dessus de la tête en gardant le dombril vers la colonne vertébrale le bas du dos large là aussi ne laissez pas le haut de vos cuisses la racine de vos cuisses remontez le haut de vos cuisses lourd vers le sol allongez vos aisselles verrouillez vos coudes ouvrez les paumes de main et gardez le visage de face la nuque dans le prolongement de votre colonne vertébrale et expirez laissez les bras et changez le croisement de vos doigts une deuxième fois par Vatassana en Vajrasana ouvrez les paumes de main vers l'extérieur et inspirez étirez les bras au-dessus de la tête gardez le nombril dirigé vers la colonne vertébrale ne projetez pas les côtes inférieures vers l'avant ouvrez, élargissez, étirez de plus en plus vos aisselles et verrouillez vos coudes au point que vos bras viennent en contact avec vos oreilles les trapèzes loin de la nuque et expirez, revenez, laissez vos bras et allez vers l'avant étirez les bras vers l'avant Adho Mukha Vajrasana posez le front au sol gardez les fessiers dirigez vers les talons décollez les coudes du sol et étirez vos bras et étirez vos bras là aussi, cherchez à allonger vos aisselles et à allonger les flancs du buste et ramenez les mains sous les épaules et déroulez toute la colonne vertébrale vous pourrez retirer vos couvertures et étirez les jambes devant vous quelques instants vous ressoirez les genoux voilà, étirez les jambes devant vous en tant que d'assain cherchez à ouvrir l'arrière des genoux sur le sol et ensuite on va se mettre sur le ventre vous gardez une petite couverture votre petite servette par exemple à proximité on en aura peut-être besoin donc on va s'allonger sur le sol ramenez les avant-bras devant vous comme ceci avec les coudes sous les épaules et étirez les jambes derrière vous redressez la poitrine et là si vous sentez que le haut de vos cuisses au niveau du pli de la cuisse ce qu'on appelle les ailes frontales cet espace est creux et ne touche pas n'est pas en contact avec le sol dans ces cas-là vous glisserez l'épaisseur dont vous avez besoin de façon à ce que cet espace des ailes frontales soit soutenu vous allez plier votre jambe droite et avec la main droite pressez le dessus du pied droit pour ramener la fesse droite à l'extérieur de votre fesse votre talon droit à l'extérieur de votre fesse droite continuez continuez d'étirer la jambe gauche au sol le dessus du pied gauche presque seul et avec votre avant-bras gauche sur le sol redressez-vous si vous avez des douleurs dans les genoux allez-y gentiment si vous en êtes vous pouvez aussi rester là si vous voyez que ça que pour le genou c'est pas possible d'aller plus loin respirez et et détendez complètement les fessiers et changez de côté ramenez la jambe droite au sol pliez votre jambe gauche et venez presser le dessus du pied le dessus des orteils et avec la main gauche ramenez le talon gauche à l'extérieur de votre fesse gauche pressez votre avant-bras droit sur le sol pour redresser la poitrine gardez le dessus du pied droit en contact avec le sol les fessiers loin du bas du dos et le coccyx vers le sol respirez et revenez changez de côté à nouveau puis votre jambe droite si c'est possible pour votre épaule vous pouvez en pivotant sur vos doigts ramenez les doigts des mains vers la dans la même direction que vos orteils et cherchez vraiment à presser sur vos métatarses à presser sur le dessus des pieds et de ramener les deux bords du bassin en contact avec le sol ramenez le bord droit du bassin et le bord gauche du bassin au sol et revenir dernier côté ramenez la main droite la main gauche sur le dessus de votre main de votre pied gauche éventuellement tournez les doigts des mains pour ramener les doigts dans la même direction que les orteils si au niveau de l'épaule gauche c'est possible pour vous pressez les métatarses, pressez le dessus des orteils et cherchez à ramener les deux bords du bassin en contact avec le sol le bassin gauche va avoir tendance à se lever ramenez le bassin gauche et le bassin droit posez de façon égale sur le sol et redressez votre poitrine et revenez rétirez vos deux jambes et tournez-vous sur le dos cette fois-ci et prenez votre votre sangle, votre ceinture de peignoir et allongez-vous les jambes pliées sur le tapas d'angouche, tasana 1 les jambes pliées, allongez la nuque dégagez éloignez les fessiers du bas du dos et étirez vos deux jambes cherchez à ramener vos plans de pieds en contact avec le mur et puis à la largeur du bassin pliez votre jambe droite, ramenez-la vers vous et placez la sangle à l'avant de votre talon droit vous pouvez enrouler comme ça la sangle autour de vos mains et étirez la jambe tout droit vers le plafond étirez la jambe droite tout droit vers le plafond en sorte à créer un angle de 90 degrés si dans cette configuration-là vous vous retrouvez avec votre jambe complètement pliée dans ces cas-là allez chercher plus de longueur dans votre sangle étendez votre jambe si elle est aux alentours de 60 degrés ce sera très bien aussi ce qu'on cherche c'est l'étirement intense des deux jambes une fois là, étirez vos deux jambes ouvrez vos plans de pieds étirez votre talon, étirez le talon gauche en direction du mur et le talon droit en direction du plafond cherchez à allonger l'arrière de vos jambes roulez le haut de vos cuisiers à l'intérieur ouvrez vos plans de pieds les bords externes de pieds vers vous cherchez à ramener les bords externes de vos pieds vers vous et à éloigner les bords internes de vos pieds à étirer les bords internes de vos pieds loin de vous pour allonger les faces internes de vos jambes respirez les coudes sont pliées et écartez-les du buste pour garder la poitrine ouverte et revenez pieds votre jambe droite ramenez votre jambe droite au sol la plante du pied droit en contact avec le mur et ramenez le pied gauche vers vous ramenez, placez la sangle à l'avant du talon gauche et étirez la jambe on a dit qu'on visait 90 degrés si c'est pas possible pour le moment cherchez l'angle qui vous permet d'étirer votre jambe gauche prenez suffisamment de longueur de sangle pour avoir les épaules au sol commencez à ouvrir vos plans de pieds pressez le talon droit dans le sol étirez le talon gauche vers le plafond créez la longueur dans l'arrière de vos jambes repoussez les bords externes de vos pieds vers le bassin et allongez les bords internes de vos pieds loin de vous des façons à ouvrir les plantes de pieds que toute la plante de pieds droit soit en contact avec le mur et toute la plante de pieds gauche soit ouverte comme si elle soutenait le plafond étirez vos deux jambes montez les rotules, ouvrez l'arrière des genoux et respirez et revenez revenez ramenez les deux jambes pliées vers vous et ramenez la sangle à l'avant des deux talons et étirez les deux jambes vers le plafond enroulez la sangle autour de vos mains c'est la même histoire si 90 degrés c'est pas possible pour vous pour le moment dans ces cas là vous baissez l'angle ouvrez vos plantes de pieds complètement vers le plafond comme si vous étiez un pilier et que le plafond vous pouvez être que vos plantes de pieds soutenez le plafond les jambes s'étirent puissamment les bras externes de vos pieds descendent vers vous et les bras internes de vos pieds s'éloignent de vous allongez aussi les talons d'achille vers le plafond relâchez vos épaules relâchez la nuque et respirez prouvez le haut de vos cuisses dans l'intérieur la posture du haut de vos bras et tapasana et revenez ramenez les jambes vers vous quelques instants croisez les doigts des mains sur les tibias tapasana relâchez le bas du dos sur le sol relâchez le ventre relâchez vos épaules et détendez complètement au-dessus des pieds et tournez-vous sur le côté droit du corps alors je vais vous tourner le dos vous allez vous allonger les jambes pliées et les bras en croix assurez-vous que vos mains que le dos des mains soit sur votre tapis pour créer un peu de je ne sais pas comment dire de grippe que vos mains ne glisse pas et là vous allez soulever un peu le bassin et décalez le bassin vers la gauche et étirez les jambes tout droit vers le plafond joignez vos pieds joignez vos genoux étirez vos jambes gardez les bras puissamment étirés au sol et le dos des mains presse contre le sol et en expirant vous allez en gardant les jambes tendues dirigez les pieds vers votre main droite continuez d'étirer vos deux bras en particulier votre bras gauche cherche à garder le dos de la main gauche et votre épaule gauche au sol et étirez puissamment les jambes et gardez les pieds juste au-dessus de votre main droite respirez détirez vos deux bras détirez vos deux jambes et inspirez revenez au centre repliez vos jambes et décalez le bassin vers la droite ré-étirez vos bras pressez le dos des mains au sol et cherchez à garder le dos de la main droite et votre épaule droite au sol pendant que vous étirez les jambes vers le plafond gardez les pieds joints les genoux joints et expirez descendez tout droit vers la gauche et visez votre main gauche avec vos pieds visez votre main gauche avec vos pieds pendant que vous résistez avec votre épaule droite et votre main droite au sol respirez ne lâchez pas les pieds au sol les pieds sont juste au-dessus du sol continuez d'étirer vos bras et d'étirer vos deux jambes et inspirez étirez vos jambes et revenez au milieu ramenez les pieds au sol et tournez-vous sur le côté droit ne soyez pas désespérés si vous n'arrivez pas du premier coup c'est pas une posture évidente évidente bon en travaillant régulièrement ça finit par revenir allez vous allez joindre vos pieds au sol joindre vos vos genoux les fessiers les fessiers ne sont pas au sol les fessiers ne sont pas au sol saisissez vos tibias redressez la poitrine si les talons ne sont pas au sol pensez qu'à la glisser une couverture sous les talons et si vous manquez d'équilibre vous pouvez écarter déjà vos pieds la posture de Malasana regressez la poitrine et expirez laissez le visage en direction de vos genoux sans laisser se raccourcir se rétrécir l'avant du buste relâchez vos épaules relâchez la nuque et relâchez le bas du dos ça se voit peut-être pas sur la vidéo mais je n'ai pas les fessiers au sol dernière expiration relâchez encore un peu plus profondément le bas du dos et revenez revenez reprenez votre grande serviette ou votre couverture de façon à former une longue bande que vous placerez au ras du sol et on va s'asseoir les fessiers en contact avec le mur et ramenez les jambes au mur le buste au sol et avec vos coudes aidez-vous pour ramener le bassin les fessiers en contact avec le mur et l'arrière des jambes en contact avec le mur une fois là vous laisserez vos jambes progressivement se relâcher relâchez aussi vos pieds et vous pouvez choisir de laisser vos mains sur le ventre ou de déplier vos bras le long du buste avec les paumes de main vers le plafond vers le plafond et vous pouvez choisir de laisser vos mains sur le plafond et vous ventilerezucky vous sentez progressivement l'énergie des jambes se diriger vers le bassin se diffuser s'infuser dans le corps tout entier s'il te plaît 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 et tournez-vous sur le côté droit du corps s'il te plaît 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 s'il te plaît